Il y a plus d'une année, une rencontre décisive s'est produite. Celle d'un guide de montagne et d'une équipe de huit jeunes passionnés, bien décidés à partir à l'aventure. L'association Neor était née. Parmi nous, plusieurs n'avaient jamais mis les pieds en haute montagne. Mais nous avions un objectif. Apprendre à connaître cet environnement pour monter un projet d'expédition. Pendant plus d'une année, nous avons imaginé notre rêve. Nous nous sommes entraînés aux techniques d'alpinisme, aux efforts physiques intenses et au rudiment du bivouac. A ce moment-là, nous étions attirés par les sommets. Et après plus d'une année, voilà le premier volet de notre aventure. La Haute Route. Revisitons l'itinéraire originel qui relie Chamonix à Zermatt. Nous sommes partis dans les Alpes pour deux semaines de trek en semi-autonomie, à haute altitude. Jour 1, départ pour le Hardergrat. Une arête herbeuse escarpée pour nous mettre en jambe. On va récolter de l'eau. Ouais, mais c'est pas simple de récolter. Mais c'est pas mal à nous. Mais c'est là dont la... On avait à peine commencé, il manquait déjà quelque chose. Mais finalement, notre problème d'eau s'est vite réglé, grâce aux nuages. Alors, on est content ? On est content. On arrive au Bonnepasse. Comme vous pouvez le voir, à la vue, magnifique. Au revoir. Merci, David. Ce premier jour, on a marché longtemps dans le brouillard. Mais on a eu la chance de tomber sur une petite cabane de bergers, qui nous a évités de passer la nuit dehors, sous la flotte. C'est bon, c'est loin. Ouais, je crois. Même déjà, les pattes, ça va faire du bien. Et je crois qu'on peut vraiment remercier le berger. On est mouillés, mais contents. Et on est prêts pour repartir, pour aller jusqu'à Briette. On est même en avance. On nous avait conseillé cet itinéraire peu difficile pour s'échauffer avant d'entrer dans la partie concrète de la haute route. Et on nous avait promis une vue magnifique. Là, la météo a changé l'aventure du tout au tout. On a dû s'adapter à des conditions plus rudes que prévues. Ardolgrat, jour 2. Là-bas, on peut imaginer Marine Gun. Là, on a Charlotte qui trace pour choper le train. Une autre vallée, une autre météo, une autre ambiance. On profite d'être tous réunis pour faire un dernier appel des manips techniques et se mettre d'accord sur nos méthodes. Dans ma tête, vaché, c'est genre je suis vaché. Et ensuite, relais, c'est tu peux y aller. Mais du coup, tu vois, tu pourrais te vaché, pas dire que je suis vaché, comme ça, je garde mon système d'essurage. Dès que tu dis relais, j'en ai. Et en plus, ça nous permet de grimper en voie. Coucou ! Ah, putain, on tombe ! Plus sérieusement, on est monté sur du beau rocher. Ah, c'est trop chou, merci. Non, mais... C'est un plaisir, c'est vrai que c'est un super premier. Gaspard, relais ! Oh non, non pas, non pas, non pas, non pas. Levé, bivouac. L'équipe Neor se prépare pour cette belle journée. Allez Charlotte, bien dormi ? Non, ça caille. C'est pas super, mais c'est pas, tu vois, c'est la petite cuivre, ouais. Quand elle est contente, dès qu'il fait beau, elle a la banane, et quand elle n'est pas contente, elle se retourne, elle te pisse à la gueule. Et voilà. Alors Simon, qu'est-ce que tu as acheté ? Du pain ou justique. On va manger du pain, du pain et du pain. Ouais, alors ça, ce sera pour une autre fois. On doit prendre des forces pour ce qui nous attend. Ça, c'est vraiment ça, c'est beaucoup plus lourd que ça. Voilà, on fait un petit feu, on attend que ça fasse des braises, et puis on va lancer les saucisses et les aubergines. Wow ! T'as rajouté un peu de bois, j'ai vu ? Ouais, ouais, histoire de faire faire les patates un peu plus vite. Bah alors Roman, qu'est-ce qu'il se passe ? Là, je suis actuellement allongé sur le sol, parce que j'ai foncé, c'était en m'en rendre compte, contre un bâton. Et le bâton a explosé. Et j'ai une veine qui a éclaté, mais ça ne saigne pas, ça fait une hémorragie interne. Donc je suis bien embêté. Voilà. Et l'après-midi, c'est le départ. Salut l'équipe ! On va poser le bivouac en haut de finale. Alors là, on vient d'arriver au spot de bivouac. On est juste en dessous de la cabane de Traquy. Je pense qu'on va passer une très très belle nuit. Et puis demain, du coup, l'objectif, c'est le diablons des dames, déjà dans un premier temps, qui est juste là, au-dessus de la cabane de Traquy. Puis après, peut-être, on va regarder pour aller faire les diablons, on ne sait pas encore. Etienne ! Etienne ! Etienne ! Etienne ! A force de boire l'eau des torrents, je crois que notre corps a fini par s'habituer, donc on profite. Et c'est maintenant que commencent les choses sérieuses. Après une courte nuit, départ à l'eau. Ça fait du malade. Il y a Weisshorn, le grand gendarme. Et c'est formidable, les quelques dernières marches pour arriver au sommet du Weisshorn. Félicitations, c'est une vue de malade. J'ai joué. J'ai joué. J'ai joué. J'espère qu'on ne marche pas sur une lune. J'ai joué les genoux, on a joué. Tu sens ça ? J'ai joué. La magnifique eau de trac, oui. Ce matin, on est monté un sommet qui s'appelle le Weisshorn. On a eu beaucoup de chance parce qu'on a eu une super fenêtre météo. Et du coup, l'ascension s'est passé vraiment comme prévu. C'était génial. On est partis ce matin à 5h42. Et on était dans les premières de cordée à gravir le Weisshorn. Et c'était super. On est arrivés au sommet. On l'a eu pour nous tout seuls. Et on est redescendus dans un temps assez recon. On était rapide et efficace. Et puis là, maintenant, on vient de descendre de la cabane de tracuit. Et puis on se dirige personnelles pour notre bivouac et notre jour de repos avant les grandes aventures qui nous attendent. Et puis Simon, il est à la qualité de Weisshorn. 4159. Tu crois que l'équipe est assez en forme là ? Exactement. Il y a juste le pied de Roman qui est moins en forme. On va voir comment ça va. On est partis à 6h de Zinal ce matin. Et maintenant, on va monter juste là derrière moi, à droite de la grosse bosse, au col du Pigne, qui est à plus de 3000 mètres, pour redescendre sur Moiri. C'est parti. 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 Le 9ème jour, ça a été difficile. On n'a pas très bien préparé l'arrivée de Jordan qui en fait est peu habitué à la montagne. En redescendant du col du Tzaté, on a laissé Jordan à la Forcla. Et maintenant on monte à Arola. Et on aura marché pendant 30 kilomètres surchargés sous un cagnard d'enfer. Ouais, tourne pas le ! Jour 10, départ pour la cabane des vignettes. Sous-titrage ST' 501 C'est méga chœur ! J'ai beaucoup aimé la traversée du glacier d'Otema. Je trouvais que c'était vraiment un paysage extraordinaire, qui était vraiment presque infini au début. Parce que quand tu fais 200 mètres sur le glacier, tu regardes la cabane. Et puis tu vois que tu n'as rien fait du tout. C'est presque démotivant, mais en même temps c'est magique. On a été complètement hallucinés par la beauté brute de ces paysages. On a une telle chance d'avoir ça en Suisse ! On est bon galère ! Allez, je fais une matation là-dessus. Quoi que c'est vu ? Un caillou ! J'ai besoin de mes petits moments de calme aussi, de s'il y a des gens qui l'habitent. Maman est très confusée. En fait le spot de Mimak est élevé. Cette vallée là je t'ai jamais vue. Je l'ai vue, je t'ai jamais vue. Je t'en veux plus si j'ai toujours. Ah on va pas passer là… Maintenant j'avais un peu. Hé là je suis là. Haïe! Les cheveux sont heureux. Sous-titrage Société Radio-Canada Cette onzième journée, elle n'a pas été facile. C'est pas tant la distance à parcourir qui était dure, mais plutôt le fait de marcher toute la journée en plein soleil sous 30 degrés. Et sans pouvoir trouver de l'ombre. Le soir, on a dormi dans une auberge. Et ça a été particulièrement salvateur parce que cette nuit-là, on a eu le droit à un bel orage. Le lendemain, on a changé de vallée pour se rendre de l'autre côté, en Haute-Savoie. Certains ont pris le train pour prendre un peu de repos et récupérer les jours précédents. Alors que d'autres ont fait le chemin à pied. Une fois arrivé à Chamonix, on est monté faire de l'escalade sur du très beau rocher. Et ça nous a permis, je crois, d'avoir la plus belle vue possible sur le Mont Blanc. Alors, aujourd'hui, on a fait l'Arête des Évettes. C'était une très belle arête. C'est très short niveau timing, mais au final, on a réussi à rentrer dans les temps. Donc ça, c'est cool. Et là, maintenant, on est au Contamine. Et on se prépare pour le départ du refuge des conscrits. Ouais, se réunir autour du feu, ça booste toujours la cohésion d'équipe. Déjà, deux semaines ont passé et on arrive à la partie finale de notre périple. Aujourd'hui, c'est une belle montée qui nous attend. Sous-titrage Société Radio-Canada On avance tranquillement. On prend son temps, mais on avance. Ça, c'est important. Ça nous a fait plaisir de revoir les guides. Jean-Louis, il a cette sagesse des vieux montagnards. Et je pense qu'à ce moment-là, il a su nous freiner un peu pour qu'on ne parte pas n'importe où. Même si elles ne sont pas grosses, elles partent de haut. Alors, il faut qu'il y ait une certaine distance. Donc, on a choisi la sécurité. Et ça, c'est important. C'est à ce moment-là que le vent se lève. Et là, on arrive devant cette vaste étendue. C'est si beau ! On est arrivé devant la mer du Brouillard. C'est un endroit exceptionnel. Il y a énormément de vent. Mais vraiment, on adore ça. C'est magique. Quel est le programme ? On va mettre le bonheur pour ne pas avoir trop au pied. Et on va monter là-haut. Une fois là-haut, on verra la suite du programme. C'est mon chiffre. C'est mon chiffre. C'est mon chiffre. C'était pas gagné d'avance. Et au final, on a réussi notre pari. C'est pour nous un bel apprentissage. L'équipe en sort d'autant plus motivée. Et ce qui est sûr, c'est que c'est pas la dernière de nos aventures. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada